Musique de générique On va pas au ski, c'est pas le ski du mercredi C'est le big game au ski du mercredi C'est donc un arcade legends Alors, quoi qu'il n'y a, quoi qu'il n'y a, quoi qu'il n'y a de beau aujourd'hui dans ce arcade legends Et bien en fait on va réunir le meilleur des deux mondes Puisque je vais vous parler d'une légende de l'arcade Et qui en plus est un shmup Oui, 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 oui Alors vous me direz, monsieur K, comment as-tu fait parce qu'on sait que tu aimes les shmups Et donc si on te dit d'en sélectionner juste 5, déjà tu n'y arrives pas Et c'est vrai que vous me dites Ce serait quoi les 5 shmups que tu garderas, tes préférés Et vous me voyez en général débarquer avec les bras chargés de 25 titres différents Parce que j'arrive pas à descendre en dessous de 25 ou quoi Ceci dit, il y a aussi la guesse populaire qui fait les choses Et qui hisse un titre tout seul, naturellement, au statut d'icône de légende Et c'est le cas particulièrement, et vous serez forcément d'accord pour ce titre Qui n'est rien d'autre que 1941 Alors pourquoi 1941 plus que les autres shmups méritent une place au panthéon des jeux en borne d'arcade ? Bah tout simplement déjà et d'une part sa jouabilité Le jeu est très simple à comprendre, il est très très maniable Il n'y a pas d'embrouille, c'est pas un bouffe-pièce Si vous avez du skill, vous arriverez à vous en sortir L'autre truc qui le rend particulièrement intéressant C'est sa façon de laisser le gars progresser dedans C'est à dire qu'on repart jamais trop trop en arrière Et du coup, on peut avancer dans le jeu Jusqu'à revisager dans terminer son programme Si soit on joue très bien, soit on insère beaucoup de pièces Ce qui arrange beaucoup l'éditeur d'ailleurs La dernière chose, c'est que ce jeu a été diffusé très très largement Et du coup il est très très connu Et c'est devenu quasiment un incontournable Alors on va foncer dedans Il écho les animaux Et il n'y aura pas de fail de démarrage Je le dis tout de suite Puisque maintenant j'ai décidé de devenir l'homme le plus classe du monde Le seul fail qu'il y aura C'est que j'ai oublié de retirer le visuel Narf, narf, narf Oui tu les aimes ces grands silences qui disent tout Squish 1941 contre-attaque Scrolleur vertical, deux petits avions Un moyen de s'en sortir avec une méga bombasse Un méga coup de bâme qui tue Et sinon tu te débrouilles avec ton style mon coco Alors les bruitages Parlons-en Parce qu'ils étaient quand même particulièrement énervés Vous avez pu l'entendre déjà sur la démo Ça envoie beaucoup Pendant le jeu c'est l'excitement total On y va Oui soyons généreux Donc 5 tableaux, 5 missions, 5 bosses à dégommer Des petits avions sachant que les rouges sont vachement mieux que les autres Puisque les rouges, les rouges, les rouges Ils font quoi ? Ils nous donnent des bonus Alors je ne meurs pas quand je me prends une prune Par contre mon énergie baisse Et ça c'est mal Et ça fait mal La tension est marge L'autre grosse nouveauté C'est ce tir chargé C'est absolument génial Ça en général quand vous arrivez devant le boss Vous ne vous retenez même pas C'est naturel Vous faites un boss Bahou Alors il y avait l'excuse de se faire rebondir contre les parois Pour arriver à flinguer des trucs un peu plus loin Et se dégager un peu le terrain Quand ça devenait un peu n'importe quoi Oui ça a été un petit peu J'avais envie d'essayer cette bombe Depuis le temps qu'on me disait qu'elle avait des particularités par rapport à la bombe standard de 1941 d'origine Car oui c'est une tupie sur lequel je joue Ce n'est pas l'original L'original il n'existe qu'un exemplaire Je déconne Oui on n'est pas réparé Est-ce qu'un coup de déconne Hop Allez On va pas faire dans la gantelle Ah ça pourrait être strident C'est strident Alors ce passage est un poil stress Parce qu'il faut passer dans les petits passages En évitant les boulettes des ennemis Et rebondir parfois sur les parois Il tente se dégager un poil plus loin Comme je vous le disais tout à l'heure C'est la technique Le terrain Parce que c'est un poil encombré Ça va se passer Ah la petite alarme strident Qui me signe bien que fatidiquement L'heure arrive L'heure arrive à cette heure fatidique Qui signale Ton crash Ah que ouais qu'on continue Donc ne pas accorder le statut De arcade légende A ce titre Ce serait parfaitement injuste 1941 c'est culte C'est comme Pac-Man Dans les labyrinthes C'est la même chose Mais pour les schmucks Tu parles d'un schmuck Tu n'en connais qu'un C'est celui-là Il a bien de l'énergie les gars Ah mais si en plus je fais n'importe quoi Ça ne va pas arranger la sauce Et donc on continue à se balader dans le décor En mettant que ça continue d'avancer D'envoyer des ennemis Tous plus méchants et fourbes Les uns que les autres Et ce boss dont on se dérâne Bah ça ne sera jamais quoi Et il répond encore Il ose répondre Tiens va nourrir les poissons Et les crevettes Cette victoire rapport Du P38 Lightning Fût fortement méritée Oui c'est un P38 Lightning Tu regarderas sur les interwebs Tu verras C'est un argent très bizarre Je veux mon beau Je veux mon nom Mon mon beau Mon mon beau Non sus Manon Car si Je veux l'autre aussi Voilà Il en faut peu des fois pour sentir un petit peu plus à l'aise, parce que là, ça va commencer à... Bah oui, on a fait le niveau tutoriel, on a donné la Milo à la bouche au joueur, en faisant croire qu'il était bon, mais c'était surtout le jeu qui était simple. Et là, le jeu va révéler sa vraie nature, la torture. Alors, c'est pas vraiment de la torture, mais vous allez voir que ça va vite se corser, et ça annonce la couleur pour le tableau suivant, si je vais jusque là. Oh, c'est l'épreuve, ça. C'est énorme. Je sais. Oui, j'ai un peu fait n'importe quoi, mais j'étais en mode panique totale, je dois l'avouer. Et alors là, ça va devenir chaud chaud, chaud chaud, chaud chaud chaud, bah c'est des lances-lames, c'est normal. Mais ça va devenir quand même super chaud chaud. Là, je le sens, la mort, il monte, c'est injuste. Je voudrais bien un petit bonus de santé, les gars, ça serait vraiment super chaud chaud. Plus en tête de monde, rien, je suis à poil dans mon cockpit, et je fais semblant de lire le journal d'un air décontracté en fumant une pipe. C'est magnifique. Ce courage ne tiendrait pas-t-il davantage de la naïveté ? Oui, il a de bon reste, papy, je suis totalement d'accord. Ah, ça recommence, ça recommence, et là, ça va être le bordel, ça va être le bordel, faut qu'il me serve de cette putain de mirmar. Ah non, c'est lui qui s'en sert, oh putain. Donc, 1990. 1990, 2018, vous avez vu le truc, c'est de la tuerie, et le vis qu'il y a dans ces niveaux, c'est excellent. Et le jeu demeure parfaitement jouable, c'est hallucinant. Bon, je ne vous dis pas à quelle vitesse je pianote sur le... Oh, le boss, il est fabuleux. C'est moche, c'est très moche, c'est une erreur de pilotage impardonnable, mais je continuerai qu'on l'aise. Et toujours ce système des boss qu'on poursuit pendant le défilé du tableau, ce qui fait qu'on se tape encore des obstacles assez faramineux, et on reprend rien d'autre que le principe du vaisseau niveau 3 de l'air tape, ou comme un couillon, on était en train de faire tout le tour du vaisseau, en esquivant les tirs ennemis, tout en continuant de mitrailler ce gros vaisseau, en ne se doutant pas qu'on rentrerait à un moment ou à un autre dans l'intérieur du vaisseau, mais là on ne va pas le faire, et on n'a pas le budget. Oulah, j'ai coupé combien. Ça chauffe pour moi. C'est pas fini. Mais bon, c'est pas fini, il y a... Ce serait bien naïf. Et ça fait mal, ça fait très mal, c'était temps que ça s'arrête, j'allais creuser. Alors, je vais avancer ce niveau, puis je me laisse perdre, puisque si jamais, et ça c'est un grave, vous n'avez jamais parcouru ce type, je voudrais pas vous le spoiler, puisque vous allez avoir encore des surprises, niveau boss, tant que niveau, 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 niveau. Le gameplay pareil, c'est, 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 oui, c'est de l'ordre, c'est de l'ordre, C'est parti. C'est moche, c'est très moche, c'est très moche de punter là. Le gros vice de ce titre, c'est quand on garde le doigt appuyé pour charger le tir, on ne peut plus flonguer les petits ennemis qui apparaissent tout le temps autour encore. C'est très très dur de ne pas continuer, ce jeu réussit tout à fait son office. Et si tu as envie d'insérer encore des pièces, si tu en as dans les poches, c'est obligé. Il n'arrête pas de te teaser, il monte en surenchère progressivement. Un jeu de plus pour notre collection Arcade Legends et il le mérite bien celui-là. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Arcade Legends. Toute la semaine, vous avez les autres streams. Alors, je vais vous détailler quand même un petit peu la structure puisque les plus observateurs ont pu la décoder au fil des émissions. Le lundi, en général, c'est les nouveautés. Alors, il n'y en a pas tout le temps et d'une. Donc, quand ce n'est pas des nouveautés, c'est des titres notables, c'est-à-dire des gros shmups incontournables ou des previews de shmups, des trucs comme ça. Le mardi, le jeudi et le vendredi, en général, c'est des shmups. Donc, on est plutôt dans notre encyclopédie où on va taper dans toutes les années, y compris les plus reculés, pour explorer des titres qu'on a plus ou moins vus, voire certains qu'on n'a jamais parcourus. Et puis, vous avez le mercredi, donc, pour les Arcade Legends et vous avez le samedi où j'essaye, en général, de vous caser un live, soit un full run, c'est-à-dire le parcours complet d'un jeu d'arcade et le dimanche où c'est un replay. Voilà, vous savez tout sur ça et je vous laisse avec les deux playlists habituelles. A demain, 19h. Ciao !